1160 mètres d'altitude, une commune de Haute-Savoie au pied d'un petit joyau montagnard réservé aux amateurs du bon et du beau. A la ferme des Girards, une institution familiale gérée par quatre enfants du pays, on s'attèle chaque jour à la défense d'une exception culturelle, la production du fromage d'abondance. Frères et cousins se relaient toute l'année du lever au coucher du soleil au service des 40 laitières et de leurs héritières. Alors elles sont rentrées le 30 octobre, et donc là elles vont passer tout l'hiver ici. Donc alors l'hiver, leur alimentation c'est principalement le foin qu'on produit l'été, et après elles ont une petite complémentation avec des céréales. Donc en fourrage, on est autonome, on produit tout notre foin pour les vaches laitières. Donc voilà, on arrive à décider de la qualité de notre fourrage, donc indirectement de la qualité de nos fromages par la suite. Alors du coup, on a un troupeau de 50 vaches laitières, donc toutes de races abondances, et on les reconnaît grâce à leurs lunettes autour des yeux, les moustaches au bord de la bouche, et leur robe pire rouge à cajou. Donc c'est une race typique de la vallée, une race montagnarde. Alors on pourrait faire du fromage abondance avec la race tarine et la race moubéarde, c'est possible, mais voilà, en étant dans le berceau de l'abondance, c'était pas imaginable. Parmi les plus grands défenseurs de l'abondance, un chef vient en voisin et ami d'enfance. Jérémy Trincaze est fraîchement récompensé d'une toque au Goemio. Ouais, ça roule. Et toi ? Ça va pas mal, ouais. Ouais ? Au cornet, va bien ? Oui, ça va, tu vois, il se porte bien. Ouais, nickel. Nickel. Puis vous, ça va ? Oui, ça va, ouais. Ton frère est par là ? Ouais, il est à la cave, ouais, c'est qu'il va aller le voir. Ouais, je peux aller, je viens lui chercher un bout d'abondance pour faire un berthoud, là. Ok. Il a la cave déjà ? Ouais, il est là-bas, ouais, tu peux aller le voir. Bon, bah d'accord, bon, bah je file. Je te laisse bosser ? Ouais. A plus, hein, Jojo ? À la prochaine. Salut. Ça fait eu de bien. Ça va et toi ? J'ai vu Joris, il m'a dit que t'étais pas là qu'il y avait. Ouais, voilà, tourne du fromage. Ouais. Je voulais venir te chercher justement un peu d'abondance pour faire du berthoud pour demain. Ouais, bah tu sais. Bah le berthoud, c'est la spécialité un peu de la vallée d'abondance et la spécialité au fromage qu'on fait avec ce fromage d'abondance, quoi. Donc c'est une, pour faire simple, c'est une coupelle de fromage d'abondance gratinée au four avec un peu d'ail, de vin blanc de madère. Et c'est superbe. Le plat cuisiné qui correspond à notre fromage, c'est un peu un aboutissement aussi. Enfin voilà, on a des fromages de qualité avec un plat derrière qui est en plus défendu par une spécialité traditionnelle garantie qui est vraiment gage de qualité du produit fabriqué et de la recette qui va avec. Donc pour nous, c'est vraiment une grande satisfaction de pouvoir avoir le berthoud dans les restaurants de la vallée. Alors du coup, bah il faut... Ouais, bah pas trop vieux comme d'habitude, ouais. On va prendre celui-là. Et bah parfait, on va à la cave. On va aller. Alors du coup, je sais pas qu'est-ce qu'il faut... Ouais, une demi ou une demi-jeule. Là, juste en deux, ça ira bien. Voilà, bah toi, en plus, on est sur des fromages de pâturage. Donc les potages, les pâtes sont bien jaunes, on a des fromages qui sont bien fruités. Ouais, il est beau. Les pâtes qui restent bien souples. Et voilà, parfait. Et bah merci beaucoup, Damien. Et bah merci à toi. Et à la prochaine. Ouais, à plus. Merci beaucoup. Merci, salut. Installé dans le quartier historique de la chapelle d'Abondance, le restaurant-hôtel Les Cornettes est une maison savoyarde qui se transmet de génération en génération depuis 1894. En cuisine, c'est aujourd'hui Jérémy qui est aux commandes. Après une école hôtelière et des stages chez des chefs réputés, il prend avec sa sœur la relève de leur père disparue brutalement. En lui succédant, il hérite de la passion d'une cuisine élégante et généreuse. Et bah là, on va partir du coup sur la recette un peu traditionnelle de la vallée d'Abondance et qu'on fait avec le fromage d'Abondance qui est un berthoud. Voilà. Et maintenant, on va venir justement le râper. C'est sûr que c'est une fierté un peu de travailler le fromage et les produits parce qu'aussi, c'est un peu mettre en avant le travail des gens qu'on connaît, le travail de nos copains d'enfance, voilà, et le travail d'un peu toute une vallée, quoi. Alors, ça, c'est un peu la petite fierté du coin. Depuis peu, le berthoud, il a été reconnu avec une ESTG. Donc, c'est un label, en fait, ça veut dire spécialité traditionnelle garantie. Et en fait, ça protège la recette. Et en fait, ça protège le contenant dans lequel on le met, forcément le fromage d'Abondance. On ne peut pas faire un berthoud avec du fromage à raclette ou n'importe quel fromage. C'est vraiment que de l'Abondance. Ça protège aussi d'utiliser du vin de Savoie, d'utiliser un peu de madère, du poivre. Ça protège la cuisson. Ça protège un peu tout, en fait. Et aussi, le client, il est sûr que quand il voit le berthoud sur une carte, il est sûr d'en manger un bout. La vraie recette. C'est un peu comme Obélix. Je suis tombé dedans quand j'étais timbre. Alors, ça s'est fait un peu naturellement. En fait, nous, on habite ici dans l'hôtel. Donc, en fait, depuis tout petit, nous, on était un peu dans une grande colonie de vacances. Il y avait toujours des clients. On allait à la piscine, on était avec les clients. Nos parents travaillaient. Quand on n'avait rien à faire, on venait les aider à éplucher 2, 3 carottes. On servait des verres au bar. On apportait des assiettes. Depuis tout petit, on était dedans. Et puis, on a continué. Voilà. Là, on commence à en avoir pas mal. Celui-là, il est trop gros. Contrôle qualité. Donc après, en fait, avec l'ail, pareil, il y a plusieurs façons de faire. La recette, elle protège juste de mettre de l'ail. Mais on peut frotter comme ça. En fait, on vient frotter sa coupelle avec de l'ail, en fait, qui va venir poser justement cet arôme un peu dans la coupelle. On vient mettre le fromage d'abondance. Pareil, c'est entre 180 et 220, 230 grammes de fromage d'abondance par coupelle. Là, ça paraît beaucoup. Puis quand ça va passer au four, vu qu'il y a beaucoup d'air, ça va venir y aplatir. Et en fait, voilà. Un petit tour de moulin à poivre. Un ou deux ou trois. C'est bon, c'est ce qui va relever un peu. Ensuite, on met un petit centilitre de madère. Et après, pareil, 2 à 4 centilitres de vin blanc de Savoie. En fait, ça va venir justement équilibrer le côté, la rondeur et le côté gras du fromage roux. Donc voilà. Et là, on est prêt. On est prêt à aller au four. Et voilà. Les bertous à la sortie du four. Bien gratinés. Et comme ça, il n'y a plus qu'à goûter avec un peu de pommes de terre, de charcuterie et une petite salade. Allez, on vient chercher bien au fond. Voilà. Voilà. Retour au jet, à la fruitière des Perrières. Comme pour Jérémy, Caroline doit elle aussi reprendre très tôt les rênes d'un établissement familial après le décès de son père. Caroline gère la fruitière en chef d'orchestre, à la fois en cave, à la promenade.